hello tout le monde bienvenue sur notre chaîne à tech si vous êtes nouveau sur la chaîne sachez que nous parcourons des sujets passionnants sur lesquels vous vous êtes probablement interrogé par exemple aujourd'hui nous découvrons l'univers de la soudure sous-marine plus particulièrement les dangers qui l'entourent alors ne bougez surtout pas on voit tout cela ensemble c'est parti comme on l'entend le soudage sous-marin est un type de soudage qui se fait sous l'eau de nombreuses techniques de soudage différentes peuvent être utilisées sous l'eau le soudage à l'arc forme partie des plus connus le besoin de soudure sous-marine est demandé lors de réparations navales de travaux sur les plateformes pétrolières ou l'entretien des tuyaux sous-marins par exemple autant dire que les personnes qualifiées dans ce domaine peuvent trouver du travail partout dans le monde mais justement comment peut-on se qualifier pour ce genre de métier voyons donc cela en décortiquant ce que ce genre de métier demande exactement lors du soudage sous l'eau l'environnement autour du soudeur est bien évidemment humide le soudeur plongeur enfile une combinaison et utilise des outils de soudage spéciaux pour cet environnement particulier cet équipement utilisé a été conceptualisé pour être aussi sûr que possible pour l'utilisateur et cela en réduisant le risque de décharge électrique à la création de situations dangereuses une personne qualifiée pour la soudure sous-marine doit être à la fois un soudeur approuvé et un plongeur certifié mais encore plus important que cela il doit être en mesure de préparer efficacement et en toute sécurité une scène pour le soudage et cela commence par la confirmation que les soudures utilisées soit de haute qualité certains soudeurs sous-marins ont une formation au soudage ils acquièrent des compétences en soudage et obtiennent ensuite un certificat de plongée pour travailler comme soudeurs sous-marins d'autres commencent comme plongeurs commerciaux ils décident d'élargir leur horizon en apprenant le soudage dans tous les cas la formation comprend de longues heures d'apprentissage sur les procédures de sécurité ces apprenants doivent passer des tests de certification avant de commencer leur carrière mais tout cela a certainement un prix car ce métier n'est pas de tout repos l'électrocution est l'un des plus grands dangers pour les soudeurs sous-marins arriver si l'équipement utilisé n'est pas adapté aux travaux pour que cela soit le cas les équipements utilisés doivent être isolés de plus ils doivent être livrés avec une électrode étanche pour diminuer les risques d'incidents les équipements doivent être testés avant leur utilisation il faut comprendre que l'arc dans l'eau douce est irrégulier et instable et de ce fait il nécessite l'expérience du soudeur pour fixer fermement la soudure sinon le risque d'électrocution est élevé également saviez vous que l'association de l'hydrogène et de l'oxygène peut former de multiples poches de gaz lorsque ces poches de gaz sont enflammés lors des travaux de soudure elles peuvent provoquer des explosions ces explosions peuvent facilement s'avérer fatales et comment le soudeur peut-il se protéger dans ce cas précis et bien s'il entend un léger craquement lors de la soudure humide il s'agit probablement d'une accumulation de bulles d'hydrogène et d'oxygène dans ce cas il faut immédiatement arrêter de souder le soudeur doit trouver où ces gaz s'accumulent avant de reprendre dans certains cas précis les soudeurs peuvent créer une chambre sèche autour de l'objet à souder une chambre sèche comme son nom l'indique et permet de faire une soudure sous l'eau au sec ce type de soudure est aussi connu sous le nom de soudure hyperbar les soudeurs qui effectuent ce type de soudage à haute pression doivent posséder des compétences spécialisées pour souder sous haute pression ainsi ils ne travaillent pas dans des milieux humides et cela présente de nombreux avantages pour eux bien que la fabrication de chambres sèches puisse prendre beaucoup de temps elle représente plus de sécurité lors de leur intervention mais malheureusement les risques auxquels ils font face dans leur métier ne s'arrête pas là vous le savez peut-être mais l'eau des océans est réchauffée par l'absorption du rayonnement solaire mais pas que dépend aussi des vents de la condensation de la vapeur d'eau et le transfert convectif depuis l'atmosphère du coup l'eau est refroidie par l'évaporation et transfert par convection vers l'atmosphère on a conclu que la température de l'eau en surface est supérieure à sa profondeur la différence de densité de l'eau en est aussi pour quelque chose c'est aussi pourquoi la température varie d'un océan à un autre l'eau salée a une densité plus élevée que l'eau avec une salinité plus faible cette dernière est donc plus froide malheureusement la température de l'eau peut être trop basse pour les soudeurs quand l'eau est trop froide cela permet à la chaleur de s'échapper du corps un moment prolongé dans l'eau froide peut entraîner une perte de chaleur importante c'est un état qu'on appelle l'hypothermie l'hypothermie peut entraîner des problèmes métaboliques cela peut engendrer une défaillance des organes mais comment les soudeurs peuvent-ils se protéger s'ils doivent travailler longuement sous les eaux profondes et bien il est important d'avoir une combinaison en caoutchouc cet équipement isolé peut les protéger contre les températures excessives mais les dangers ne s'arrêtent malheureusement pas là saviez vous que travailler trop longtemps dans un milieu à haute pression peut entraîner une surdité temporaire ou permanente il peut également résulter à des dommages aux organes comme les poumons un plongeur peut aussi souffrir de maladies de décompression qu'est ce que c'est exactement bien cela se produit parfois lorsqu'un plongeur remonte un peu trop rapidement d'une zone de haute pression à une zone de basse pression pour faire simple cela peut arriver lorsqu'un plongeur remonte des eaux profondes et se dirige rapidement vers la surface de l'eau un phénomène assez spécial se produit dans le corps humain des bulles d'azote pénètre dans le sang ces bulles peuvent provoquer des symptômes importants par exemple des éruptions cutanées et des douleurs articulaires mais parfois cela peut être encore plus grave cette condition peut causer la paralysie et peut même être fatale dans ce milieu des accidents surprenants peuvent arriver en effet des soudeurs sous-marins vus comme expérimentés peuvent se noyer et les équipements ne sont pas toujours remis en cause bien sûr des équipements obsolètes ou mal entretenus tels que des masques et réservoirs d'oxygène peuvent être pointés du doigt mais un autre danger réel est lorsqu'un plongeur se fait prendre dans des obstacles sous-marins occasionnellement ces obstacles peuvent être son équipement lui même plus vous allez en profondeur moins cela devient perceptible il est donc facile de se prendre les équipements dans des coraux ou pire de s'enrouler dans les lignes des équipements afin d'éviter certains cas de figure la vérification des équipements avant la plongée est essentielle un plongeur soudeur doit impérativement vérifier sa propre bouteille d'alimentation en air mais si ce métier est si dangereux que cela pourquoi certains s'obstinent alors à le pratiquer avant tout parce que certains trouvent ce cheminement de carrière attrayant et enrichissant de plus la demande est bel et bien présente le soudage est non seulement nécessaire mais il est aussi en grande demande pour de nombreuses industries à travers le monde du coup cela signifie qu'une forte demande de soudeurs sous-marins qualifiés est automatiquement créé et qu'en est-il de l'automatisation de ce métier à ce jour cela ne peut être considéré cette technique peut seulement se faire avec l'assistance humaine on ne peut aussi pas négliger l'aspect financier de ce métier puisqu'il est rare et exige une qualification rare les soudeurs sous-marins peuvent gagner un salaire plus qu'intéressant ce n'est pas toujours le cas pour les soudeurs réguliers ni toujours le cas pour des plongeurs réguliers mais existe-t-il des façons de rendre ce métier plus sûr les soudeurs sous-marins doivent absolument être en bonnes conditions physiques ainsi certaines sociétés imposent à leurs employés qu'ils obtiennent un certificat d'aptitude au travail juste de cela il est important qu'un soudeur ne plonge jamais seul comme mentionné plus tôt dans la vidéo certains optent pour le travail avec une chambre sèche pour le bien-être de leurs employés des sociétés font même usage de chambres de décompression cela leur permet d'éviter des maladies de décompression en descendant et remontant plus longtemps lors de leur intervention pensez-vous que cela soit suffisant pour ce genre de métier à risque dites nous ce que vous en pensez en commentaire et voilà nous sommes déjà arrivés à la fin de notre vidéo si vous avez aimé notre sujet du jour laissez nous un petit pouce bleu n'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo et nous on vous dit à très bientôt sur athec